Elle m'a attaquée, elle m'a agressée, peut-être que c'était de la jalousie professionnelle, ou je sais pas, parce qu'elle se disait astrologue, je sais pas. Vous disiez dans l'interview qu'elle n'avait pas les compétences, et que c'était une vraie science, que vous déteniez vous, et qu'elle n'avait pas elle. Ah oui, je m'en rappelle plus. Vous effacez les mauvais moments. Autre homme de télévision, qui ne vous porte pas énormément dans son cœur, c'est qui Carlier ? Oh, il me donne des boutons, enlevez cette photo. Ah oui, c'est vrai à ce point-là. Et pourquoi ? Alors c'est vrai que souvent, mais vous avez aussi amené un petit peu de notoriété, entre guillemets. Écoutez, mon cher Jordan, de toute façon, dès qu'on devient connu, on a forcément aussi des gens qui vous agressent, qui vous reçoivent pas, qui vous acceptent pas. Et surtout, quand on pratique une profession comme la mienne, qui n'est pas comprise, donc elle est agressée, vous comprenez ? On agresse toujours ce qu'on ne comprend pas. Mais est-ce que vous avez compris pourquoi Guy Carlier, il n'adhérait pas du tout à ce que vous fassiez ? Peut-être parce qu'il avait 100 kilos de trop. Qu'il était mal dans sa peau, c'est ce que vous voulez dire ? Tout simplement. Oui, mais je ne sais pas. Je n'ai aucune... D'abord, je ne sais pas, il existe encore ? Oui, il est toujours vivant, oui, bien sûr. Ah bon, tant mieux pour lui. Ah oui, d'accord. Bon, alors...